Rhythmo féminin Adèle Yamba Yamba Encore le même, encore le même son Le même thème, le même chanson 97.9 FM Chut! Arrête! Chers auditeurs, auditrices Rhythmo féminin reçoit aujourd'hui la chanteuse, auteure, compositrice et interprète québécoise Géraldine Soucy. Bonjour Géraldine Merci d'honorer Rhythmo féminin Comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui je vais bien, merci Alors avant de commencer, écoutons d'abord votre pièce J'ai voulu m'écrire J'ai voulu m'écrire M'enneiger au chaud Sous les draps me construire Un abri sur ta peau J'ai laissé mon âme en marchant de sol Tout mes pluies pour elle Sous-titres par Jérémy Diaz C'était la pièce J'ai voulu m'écrire De Géraldine Soucy Vous n'êtes pas devenue artiste par hasard Qu'est-ce qui vous a attiré vers la carrière musicale? En fait, moi j'ai commencé mes études musicales de façon plus sérieuse en Écosse Et là j'ai découvert le folk En fait j'ai étudié deux ans en Écosse J'ai découvert le folk J'avais 18-19 ans Puis j'ai découvert les singer-songwriters Donc dans les bars Là-bas c'est très populaire la culture des singer-songwriters Donc c'est ceux qui chantent seuls avec leur guitare Puis racontent des histoires un peu comme Jenny Mitchell Bob Dylan faisaient Puis j'ai tout de suite été appelée à raconter des histoires Comme dire un message, raconter des choses Et en fait je pense que pour moi l'écriture et la musique Ça venait aussi d'un besoin de raconter des problématiques féminines Donc des choses que les femmes on n'ose pas dire Ou on garde dans le secret Ou c'est encore tabou Même en 2021 de parler de certaines choses Puis pour moi la musique et l'art C'était une façon de parler de ces choses-là Puis c'est ça en fait Et en 2019 vous avez lancé votre album Je veux la folie Qui comprend au moins 7 titres Quels ont été les défis pour vous Pour réaliser votre premier album? En fait je crois que c'était le fait que J'étais une jeune artiste Mais je ne connaissais pas trop comment faire ça J'avais eu un programme gouvernemental jeune volontaire Donc j'avais eu une bourse du gouvernement Pour faire cet album-là Mais j'ai appris beaucoup par essai-erreur Finalement telle chose ça ne marche pas Ok telle chose Gérer un budget J'avais jamais appris toutes ces choses-là Puis c'est des choses qu'on ne parle pas nécessairement Au public Quand on est artiste On ne voit pas le derrière La gestion d'un photoshoot La gestion de créer un album Écrire les paroles Aussi gérer un budget C'est beaucoup de choses qu'on apprend par essai-erreur Ce n'est pas des choses qu'on apprend nécessairement à l'école Ou qu'on parle beaucoup Dans le domaine artistique On en parle moins de ces choses-là Puis c'est difficile en ce moment De pouvoir vivre de son art Donc ça je pense que ça a été un grand défi pour moi Ça veut dire que c'est en travaillant en même temps Que vous avez appris Oui c'est ça Puis c'est comme ça aussi qu'on devient Bien que moi je suis devenue une artiste Plus confiante sur scène C'est en me plantant Puis en me relevant Puis en recommençant Puis tu sais Je pense qu'il faut être très persévérant Pour faire ce métier-là Puis très travaillant Oui Une chanson En tout cas selon Moi ce que je crois C'est que c'est long à écrire Tu sais Ça prend du temps de réflexion Ça prend du temps de repos D'une chanson Il y en a qui J'en ai écrit là Qui vont sortir dans mon deuxième album Il y en a une Je pense que c'était comme Elle m'est venue vraiment rapidement C'était une écriture automatique Mais il y en a d'autres que C'est plus long Puis il faut continuer à travailler Jusqu'à temps qu'on soit fiers Puis contents de De ce qu'on fait Parce que je pense que le but c'est vraiment Tu sais Moi je suis un vecteur pour la chanson De mettre mon ego de côté Puis d'être là pour la chanson Écoutons la pièce Quand l'espoir a les yeux tristes Quand l'espoir a les yeux tristes Quand l'amour n'a plus de mots Qui peut dire pourquoi j'existe Ou prédire qu'il fera bon Ritmo féminin reçoit aujourd'hui L'artiste québécoise Géraldine Saussier Nous venons d'écouter la pièce Quand l'espoir a les yeux tristes Géraldine, vos chansons nous dévoilent Des paroles touchantes Et des arrangements musicaux gravitants Autour d'une voix marquée D'une grande intensité Remplie d'émotions Et des douceurs D'où puisez-vous vos inspirations? En fait pour l'album Je veux la folie J'ai travaillé avec des collaborateurs Vincent Michaud, Charlie Bouchara Et Marc Chabot Et en fait Deux de ces hommes-là Sont beaucoup plus âgés Et je pense que Travailler justement Avec des personnes Qui sont pas nécessairement De ma génération A permis de M'a aidée à sortir De moi aussi Puis de voir d'autres choses Donc pour cet album-là Je pense qu'il y a ça Aussi je crois que Je suis une personne Qui a beaucoup Mais qui a de l'intensité Je suis une artiste Au complet en fait Donc je suis beaucoup En connexion avec mes émotions Donc je crois qu'après Quand Vu que je suis très en connexion Avec mes émotions Mais ça me permet D'avoir une facilité Après de les exprimer Par la parole Ouais Ou par la musique On peut l'entendre en tout cas Écoutons maintenant La chanson Première neige Lancée en 2019 Quand les vents de neige Cognent à la fenêtre Plotis sous tes doigts Au chaud contre toi C'était la chanson Première neige De Géraldine Saussier Qui est avec nous aujourd'hui Géraldine Une carrière musicale N'est pas un long fleuve tranquille Quels sont les efforts Et sacrifices Que vous avez fait Pour vous propulser Sur la scène musicale québécoise Je crois que c'est en travaillant Très fort en fait Là je viens d'être diplômée De l'école nationale De la chanson En fait qui est la seule école Je crois au Canada Pour l'écriture de musique francophone J'ai un deck en champ Puis j'ai étudié en Écosse Donc je pense qu'en travaillant Puis en étant ouverte À accepter les outils Qu'on me donne C'est d'être ouverte à l'autre Quand quelqu'un me propose une idée D'être ouverte aux idées des autres D'être travaillante Persévérante Parce que C'est un métier Où on va recevoir Beaucoup de non Avant de recevoir un oui Mais je pense qu'il faut Il faut toujours croire Qu'il va y avoir un oui Parce que En tout cas moi De mon expérience Là je viens En février dernier J'ai eu ma première bourse Du conseil des arts du Canada Mais c'était pas la première Que j'essayais Je l'ai eue Puis d'être fière De cet accomplissement-là Puis de se dire Que c'est pas grave S'il y a des défis Parce que Je pense qu'on apprend aussi Dans les défis Donc de prendre ça Comme des apprentissages Puis d'être ouverte aux autres Puis de continuer à avancer Je pense que De ne pas se décourager En fait Mais félicitations pour ça Alors Géraldine Quelles sont Les chanteuses idoles Qui vous inspirent Ou que vous aimez En anglais J'ai beaucoup été inspirée De Jenny Mitchell Je crois Sa voix aussi Est remplie de sensibilité Et de douceur Mais aussi Beaucoup d'émotions Je pense Qu'elle traverse Dans sa voix Puis elle raconte Des histoires Elle raconte Des choses Qui la touchent Donc je pense Qu'au début C'est ça Qui m'a beaucoup Inspirée Dans ma musique Puis par la suite J'ai été touchée Par Anne Sylvestre En fait Qui est une auteure Composite Qui est interprète Qui est décédée L'automne dernier Et elle Qui parlait beaucoup De Elle était française En fait Mais elle parlait Beaucoup des femmes C'est elle Qui fait une sorcière Comme les autres Oui Puis ça Ça m'a beaucoup inspirée Pour mon deuxième album Que je vais sortir Éventuellement De voir qu'on peut parler De choses qui nous touchent Puis sans tabou Tu sais De parler des femmes Sans tabou De ne pas avoir peur De faire des chansons Qui peuvent peut-être Provoquer Mais en même temps Faire avancer La cause Je pense Donc quand j'ai entendu Anne Sylvestre Pour la première fois Ça m'a beaucoup Inspirée de ce côté-là Je pense qu'avant J'avais peut-être Une certaine récense De parler de sujets Tabous en chanson Mais de voir Qu'elle le faisait Puis qu'elle tenait Ce flambeau-là D'une façon forte Et élégante Je me suis dit Que moi aussi Peut-être Je pourrais essayer Vous avez chanté aussi Je veux Écoutons Tu veux La tendresse À chaque page Au feu de tes nuits C'était la chanson Je veux De Géraldine Saussier Sortie en 2019 Géraldine Avez-vous une chanson Que vous préférez Le plus Parmi toutes Les pièces Qui sont Déjà à votre actif Oh! C'est une bonne question Oui, hein? C'est une bonne question Bien, si vous voulez Je pourrais vous faire Une nouvelle Que j'aime bien Alors, bien Dans ces cas-là Pouvez-vous donner Aux auditeurs Et De rythme féminin La chance De vous entendre En direct Faites-nous plaisir Alors, chantons-nous Quelque chose Oui, ok On fait ça Je prends ma guitare D'accord Donc, c'est une nouvelle Chanson que j'ai écrite J'ai écrite à l'École nationale De la chanson Oui Ça s'appelle On était On était On était Tricoté, serré T'étais pas la série Sur mon Sunday On était De l'amour en frac Enflammé Dans le surgelé On était Tout n'est pas grand-chose Juste un sapin Sans réveillant Un fruit sans fleuraison On était L'amour en mûle Qui craque Et éclé Mais mal surmé On était Une chanson De Philippe Mais nous La balle Nous a plaidé D'en passer On était On était Tout n'est pas grand-chose Juste un sapin Sans réveillant Un fruit sans fleuraison Toi t'étais Comment on me le veut Viens brasser Maltes Toi t'étais Mon règne Mon règne Mon règne Je me suis Noyé Dans ton Brème Toi t'étais Tout n'est pas grand-chose Juste un sapin Sans réveillant Un fruit sans fleuraison Et moi Je me tricoterai Serré De ne pas grand-chose Je m'ennuierai Un jour T'as-tu à qui je trouverai La cerise Sur mes solides Bravo Bravo C'est une très belle chanson Alors ça c'est une chanson Qui va venir dans votre deuxième album Oui c'est ça Dans mon deuxième album Qui je pense Va être un peu plus Rock Qui va bouger un peu plus Que le premier Et qui va parler De sujets Un peu Un peu plus tabous En fait Comme on avait discuté Précédemment Ouais 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 En tout cas Merci beaucoup De nous donner cette occasion Déjà de l'écouter Avant Que ça soit lancé Merci beaucoup D'honorer Ritmo féminin Géraldine Nous bouclons cette entrevue En vous demandant Si vous êtes en train De préparer Justement Vous m'avez parlé De la préparation De votre album Deuxième album Mais est-ce qu'il y a Autre chose Au-delà de Vous préparez Quelque chose d'autre Dans l'avenir À part votre deuxième album Vous vous concentrez Ou vous concentrez plus Sur votre deuxième album En ce moment Bien par rapport À la musique Je travaille sur mon Deuxième album Mais moi je suis une artiste Multidisciplinaire En fait Qui oeuvre aussi En poésie Et en art de la parole Et en fait Là j'ai eu une bourse Du conseil des arts du Canada Et cet été On a monté un projet En fait Qui est un spectacle Poético-théâtral Qui est basé Sur des témoignages De femmes Qui ont vécu L'itinérance Et en octobre En fait Je m'en vais en Gaspésie Qui est une région Éloignée du Québec En fait Qui est au Québec Mais dans une région éloignée Et je m'en vais rencontrer Des femmes En situation précaire Pour discuter avec elles Et écrire des témoignages Pardon Écrire des poèmes En lien avec nos témoignages Oui Ok oui Mais c'est vraiment un spectacle Il y a de la musique aussi Dans le spectacle Il y a mes chansons Il y a des compositions De mes chansons Il y a des covers Des reprises Il y a des poèmes Il y a de la musique Il y a de la danse Donc c'est vraiment Un spectacle très complet Qui en fait est parsemé De mes différentes Formes artistiques Que je pratique Donc la musique Et aussi la poésie Alors là Vous portez deux chapeaux S'il faut le dire C'est pas rien là Oui Un immense merci Géraldine Auteur, compositrice Et interprète québécoise À une prochaine fois Merci beaucoup De m'avoir invitée C'est un plaisir Et j'espère vous reparler Bientôt Oui Merci beaucoup Au revoir Bye 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 Bye